What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien écouter. On se retrouve avec une nouvelle vidéo un peu fuckée parce que, en vrai, ça prend des guts pour demander à ses abonnés, yo, c'est quoi ton préjugé sur moi? Like, faut que tu sois capable d'écouter pis de comprendre pis de pas te fâcher pis sachant que moi je suis quelqu'un de très sanguin, je me dis, ok, ça va être un défi pour moi pour que j'apprenne à me calmer pis à recevoir les préjugés des gens sans m'énerver. On commence en légèreté, t'as des beaux pieds. Je vous jure, guys, je vous jure, ça c'est vrai. Je déteste en fait complimenter mon corps, mais mes pieds, je vous jure, c'est la chose que je peux dire, yo, yes. J'ai des très beaux pieds, mais là je peux pas vous montrer, mais bref, j'ai des très beaux pieds. Tu es une personne très impulsive sur le coup des émotions. Ça, c'est super vrai. Ça, c'est vraiment un préjugé qui est totalement vrai. Je suis une personne très sanguine, je sais pas si c'est parce que je suis sagittaire, ascendant scorpion, ou si c'est mes origines, ou bien si juste j'ai appris à toujours comme me défendre, entre guillemets. Moi, on dirait que toute ma vie, j'ai appris à me défendre. J'ai toujours été comme un peu susceptible. J'ai toujours pensé que les gens allaient m'attaquer. Je sais pas pourquoi. Fait que j'ai toujours comme des gardes. Fait que c'est pour ça que je suis plus émotive à certains moments, mais je travaille là-dessus et puis je me suis vraiment améliorée. T'acceptes toutes les demandes de promotion ou de collaboration. C'est 100% faux. J'en ai refusé plein. Et en fait, s'il y a quelque chose qu'on me propose puis que j'aime pas ou que réellement je l'utilise pas, honnêtement, je me sentirais mal d'aller dormir le soir. Il y a plein, en fait, de produits que j'ai reçus. Honnêtement que moi, ça fonctionne pour moi. Que pour moi, quand je les reçois de la part de l'entreprise, ça va super bien. Fait que c'est juste plate après quand il y en a qui sont déçus puis qui reçoivent pas peut-être la même chose ou bien, tu sais, tu t'ennuies de LP. Ah, ça c'est cute! Bien, en fait, je m'ennuie de beaucoup de monde de OD vu qu'il y a la pandémie. Avant, tu sais, on était habitués de chiller tout le monde ensemble, toutes les cliques de OD, les saisons confondues. Puis là, bien, on peut pas vraiment faire ça. LP, je l'adore. C'est un ami à moi maintenant. Je suis super contente pour lui et puis Alexan aujourd'hui. Fait que, voilà, oui, je m'ennuie un peu de lui dans le sens que j'ai toujours apprécié sa personne, tu sais, c'est pas... ça changera pas juste parce que ça a pas marché puis que lui a fait sa vie puis que moi j'ai fait ma vie, tu sais. En tant qu'individu, LP, ça aurait pu être mon ami puis il y aurait pu jamais rien se passer puis ça aurait été correct aussi, tu sais. T'es une sex-addict. Bien, en fait, pour vrai, honnêtement, ça dépend du partenaire que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui te donnent plus le goût de faire ça. Il y en a d'autres un peu moins. Ça dépend, en fait, du rythme des gens. Est-ce que j'aime le sexe? Oui, j'adore le sexe. C'est comme un peu tout le monde puis un peu comme la nature le veut, tu sais, je sais pas trop. C'est un peu... on a un système reproductif, hein, ici. C'est pour ça qu'on est des milliards sur la planète. Oui, oui. Dieu a fait en sorte qu'on aime le sexe. Fait que oui, j'adore le sexe. Mais, euh... Est-ce que je suis une sex-addict? Je dirais que ça dépend. Ça dépend des périodes, ça dépend des mois, ça dépend du partenaire, ça dépend de beaucoup de choses. Fait que... Sometimes yes, sometimes no! Tu aimes avoir l'attention des autres sur toi? Euh... Oui. Oui, j'aime ça. Sauf que ça dépend vraiment de quel type d'attention que j'ai. C'est-à-dire, si je délivre quelque chose dont je suis fière, que j'aime, puis que je le présente aux gens, puis que là, je reçois une espèce d'attention positive, ben, il y a personne, en fait, qui va pas aimer ça. J'aime l'applaudissement, en fait, quand on fait quelque chose de bien. Je sais pas si ça le dit. Fait que oui, cette attention-là, je l'adore. Sinon, de l'attention juste pour de l'attention, honnêtement, ça me valorise pas nécessairement d'avoir de l'attention juste comme ça. C'est vraiment quand il y a une bonne raison, t'sais. Que t'es le genre à avoir un OnlyFan? Ben, j'en ai pas un. J'en ai pas un. Est-ce que j'aurais aimé en faire un? J'aurais aimé avoir l'argent qui vient avec, mais je ne veux pas faire ça pour avoir l'argent qui vient avec. Donc, je ne veux pas avoir un OnlyFan. Peut-être dans une autre vie, avec d'autres morales, d'autres valeurs. Puis je dis pas que les gens qui font des OnlyFans n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de morale. C'est juste que, ben, il faut être ouvert à un autre mindset pour vouloir faire ça. Puis moi, je suis pas là. Je suis pas rendue là. Je dis pas que je serais jamais rendue là, mais pour l'instant, c'est très catégorique. C'est non. Tu es tombée du ciel. Wow! Quelle douceur. Ben, en fait, je suis tombée du valeur de ma mère, mais je... Moi, je t'adore. Tu es inspirante comme personne et une personne vraie. C'est cute! Merci! Merci, merci! J'en ai plein de petits commentaires comme ça, here and there. J'essaie vraiment de pogner les mauvais, genre. J'essaie vraiment de pogner les pas gentils. Fait que, merci beaucoup, c'est vraiment fine. Puis à toutes les personnes qui m'ont dit ce genre de commentaire, je vous l'aime! Mouah! Tu es très sensible, même si tu as l'air dure de l'extérieur. Ça, ça vient tellement me chercher. C'est un des préjugés les plus vrais que j'ai vus à date. Je suis tellement, mais tellement sensible. Puis je le fais pas transparaître, encore une fois, parce que je suis toujours en mode défense. Fait que je veux pas que les gens me fassent mal. Fait que, je réagis d'une façon que, comme, même si je suis blessée, je le montre pas, t'sais. Je suis comme... No! I'm strong! Yeah! Fait que oui, je suis très sensible, même si j'ai l'air d'une dure à cuire. Tu as l'air d'une femme jalouse? Ok. Euh... Je ne suis pas jalouse. C'est-à-dire, je suis... Je jalouse pas les autres filles. C'est... Ça, c'est la différence. Par contre, je suis très territoriale quand je suis en couple. C'est-à-dire que... Genre, ce qui est à moi, est à moi. T'sais, j'aime pas quand d'autres femmes rôdent autour de mon homme. Euh... Honnêtement, je le comparais à un chat. Genre, je suis comme un chum à tout. Genre, euh... C'est mon territoire. Par contre... Par contre, j'ai rien contre les amitiés gars-filles. Là, même si t'es un chum, pis toi, t'sais, je veux dire, que toi, t'as des amis gars, pis lui, il a des amis filles, y'a pas de problème, mais tu ressens, en fait, en tant que femme, quand y'a plus que juste, genre, des intentions amicales. Fait que ça, ça m'était chier. Je me dis pas, genre, oh my god, genre, elle a tellement des plus beaux cheveux, elle a tellement des plus beaux seins, elle a tellement des plus belles fesses. Ça, ça, ça m'arrive pas, là. Comme... J'ai assez confiance en moi et assez d'estime en moi pour ne pas... me sentir sous-estimée ou avoir un complexe d'infériorité face à d'autres femmes. Ça, c'est très malsain, par exemple. Tu as l'air d'être bien dans ton corps. Bien, justement, yes, je suis très bien dans mon corps. T'aimerais faire de la télé-réalité française. En fait, j'ai déjà été en contact avec des producteurs ou des directeurs de casting en France. Ben, honnêtement, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser éventuellement. C'est juste que ce qu'il faut savoir un peu avec les télé-réalités françaises, c'est qu'eux, ils recherchent beaucoup des célibataires. Fait que moi, je suis pas célibataire, mais mon profil les intéresse, évidemment. Donc, je peux pas faire de la télé-réalité française parce que là-bas, ils veulent créer des histoires de couple. Ils veulent créer comme du drama. Ils veulent voir des affaires à l'écran pour divertir les gens. Je peux pas divertir les gens en étant en couple avec un autre gars. Je suis en couple, déjà. Tu t'énerves facilement? Oui. 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 Mais je travaille là-dessus, honnêtement, parce que je me disais, tu sais, des fois, je fais même pas exprès. C'est comme, genre, j'ai comme le sang, là, qui me passe des pieds jusqu'à la tête, genre, pis de la tête jusqu'aux pieds, pis je suis comme, I'm about to fuck everything up. Mais je m'énerve, je suis pas violente. Je suis vraiment pas violente, tu sais, je fais pas de dommage, rien, là, mais c'est vrai que je m'énerve. Et quand je me contiens, quand j'arrive à me contenir, ben, ça sort en larmes. Tu sais, je pleure de rage, entre guillemets. Mais oui, je m'énerve assez rapidement, pis j'essaye, en fait, de trouver des façons de pas m'énerver facilement. Pis, honnêtement, j'y arrive de plus en plus. T'es méchante et tu te plains tout le temps. Non, juste une impression. Premièrement, je suis un des êtres les plus doux de cette planète à l'intérieur de moi. Et je montre souvent une image de moi qui est tough, encore une fois, qui est, genre, féroce. Mais si chacune de ces personnes me rend compte dans la vraie vie ou était dans mon cercle social, verrez que je suis, genre, un marshmallow. Doux. Gentil. Tu as de la misère à admettre tes torts, by the way, all up. En fait, j'ai eu beaucoup de misère dans le passé à admettre mes torts. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui fait partie de mon présent. J'arrive vraiment à admettre mes torts. Des fois, je les comprends pas sur le coup, mais après, comme quelques heures ou un petit temps de recul, j'admets tout le temps mes torts. Genre, quand il y a quelque chose que je fais de pas correct ou que j'ai quelque chose de pas correct, je m'excuse tout le temps à la personne et je laisse pas mon égo, en fait, prendre le dessus et faire genre, ah ah, je m'en fous. Genre, c'est moi qui ai raison. Non. Quand j'ai tort, j'ai tort. Je vais m'excuser. Ça fait partie, en fait, de la maturité et de l'évolution de l'être humain, you know? Tu as l'air d'avoir eu des chirurgies esthétiques. Ben, je sais pas si je devrais le prendre comme un compliment ou pas. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique ni à la médecine esthétique de toute ma vie. Jamais de la vie. J'ai eu aucune injection nulle part sur le visage. J'ai pas touché mes seins, j'ai pas touché mes fesses. En fait, j'ai jamais vu un docteur pour cette occasion-là. Par contre, j'aimerais ça peut-être faire des injections en dessous des yeux parce que j'ai des cernes, ça fait des années et ça ne disparaît pas. Puis je pense que c'est assez héréditaire parce que toute ma famille en a. Puis c'est vraiment quelque chose qui me complexe un peu. Fait que oui, ça, c'est la seule vraie intervention que je pourrais potentiellement faire, mais j'en ai jamais fait avant. Puis by the way, mes lèvres, c'est des lèvres naturelles d'Algérienne. Merci à mes origines. Voilà. Tu es une fille super souriante et positive. Ça, c'est vrai. Je déteste les mauvaises vibes. C'est-à-dire, quand je rentre dans une place et que je sens un mauvais mood, je suis comme, « Yo, viens, on va changer tout ça, on va rendre ça bien plus happy, bien plus nice, bien plus... » Je trouve toujours le positif dans chaque situation. Ça, c'est moi. Je suis une optimiste de la vie. Je déteste les gens pessimistes. Je n'aime pas les gens qui se victimisent. Je déteste ça. Puis attention! Tu peux être réaliste et optimiste. Tu double-dips tes nachos dans la salsa. Je double-dips pas parce que je le prends en one-shot puis je prends des grosses quantités de salsa. Genre... Tu es très intense en amour. Je ne sais pas quelle est ta définition de « intense ». Je suis une personne que, quand j'aime, j'aime très, très fort. Je veux tout faire pour que ça fonctionne. Mais en même temps, j'ai encore mon caractère. Puis quand il y a des choses qui ne marchent pas pour moi... En fait, je n'hésiterais pas à tout arrêter quand réellement on tape un mur. Je suis ce genre de personne. Par exemple, avec mon ancienne relation de 6 ans, my God, j'ai toughé bien trop longtemps que j'aurais dû. Aujourd'hui, je sais exactement quoi ne pas reproduire. Aujourd'hui, je peux déjà remarquer et voir qu'est-ce que je peux considérer comme un « red flag » dans une relation. Fait que... Vous êtes trop cute. Il y a comme beaucoup de commentaires positifs. Puis je suis comme... Oui! J'essaie de trouver les mauvaises. Ton chum aime pas trop quand tu mets des vidéos sexy de toi. Sachez que ça, c'est totalement faux. Je suis vraiment tombée sur quand même une perle rare. Parce que Chris, c'est le genre de gars qui ne limite pas sa blonde à ce que lui veut. C'est sûr et certain que dans chaque couple, il y a des petites jalousies cute here and there. Mais honnêtement, Chris, c'est toujours le gars qui va me dire « babe, t'es une grande fille, t'es majeure, t'es vaccinée, tu fais ce que tu veux, si ça te rend happy, then do it. » Ça peut pas te déranger que ta blonde fasse des vidéos sexy ou ton chum fasse des vidéos sexy quand vous deux, vous vous faites confiance, que vous deux, vous vous aimez fort, que vous deux, vous vous cachez rien, que vous deux, vous êtes H24 ensemble, t'sais. Ça peut pas être mal pris. Vous savez tellement l'intention de l'un et de l'autre qu'au contraire, comme « babe, you're fine, you're hot! » Quand on voit, en fait, son chum ou sa blonde être beau et être belle, puis en fait, les encourager à être encore plus beau et à être encore plus belle, c'est vraiment un signe de confiance. Thème provoqué, ça c'est totalement faux. Beaucoup de fois, en fait, quand il arrive des situations, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a « trigger » au plus profond de moi-même, puis j'ai réagi. Mais jamais je vais dans l'optique de provoquer quelqu'un qui est paisiblement, tranquillement, dans sa maison, en train de chiller, en train de relaxer, en train de faire sa « light », puis là, tout d'un coup, « rime, le provoque ». Ça, c'est pas vrai, ça. Il y a toujours quelque chose de concret, de honnête, de sincère que j'aime dire pour, en fait, expliquer les choses à la personne, mais jamais pour la provoquer, t'sais. Tu ne parles pas souvent de ton côté arabe-algérien. C'est quand même vrai. Je le fais pas souvent, puis pour être vraiment bien honnête, je ne le fais pas parce que j'ai tellement été traumatisée, en fait, à ma sortie d'OD, quand j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup des gens de ma communauté qui m'ont rabaissée, puis que, t'sais, ils étaient donc bien pas fiers de moi parce que j'ai eu une image telle ou telle à la télé, que malheureusement, en fait, je garde ce que j'aime, ce que j'en fais, en fait, de ma culture en privé. Je le fais dans le privé et je le montre pas vraiment parce que je sais plus, en fait, si j'ai le droit, en fait, de m'identifier à ma communauté, encore sur les réseaux sociaux. C'est très triste de dire ça, mais c'est un peu la vérité. Tu es superficielle, voilà mon préjugé. OK, ça, là, c'est la chose la plus fausse que j'ai entendue toute ma vie parce que pour les gens qui me connaissent très bien, pour les gens qui font partie de mon sac social, j'ai déjà « cut off » des personnes de ma vie parce qu'ils ne rencontraient pas mes standards de naturel et de simplicité. Je déteste, en fait, les gens superficiels. Je suis quelqu'un qui, honnêtement, serait capable de vivre d'amour et d'eau fraîche sur une petite île déserte au milieu de nulle part avec rien. Je suis la personne qui sent colis du matériel, des sacs de luxe, des chaussures, des grosses voitures. Je ne suis pas impressionnée par l'argent, je ne suis pas impressionnée par le matériel. Et ça, c'est quelque chose que j'aime et j'admire beaucoup sur moi parce que quand tu n'es pas impressionnée par la chose qui construit le monde, c'est-à-dire l'argent, tu as tout gagné. Il n'y a rien qui t'impressionne. La vie, en fait, elle t'appartient plus. Tu es plus capable de vivre vraiment de petits bonheurs, de la vie. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent pour vivre. Je dis juste que le plus, donc les gens qui sont plus aisés, les gens qui sont plus riches, ça ne m'impressionne pas et ça ne rejoint pas nécessairement mes valeurs. Alors, tu sais, si on me disait un jour, Rime, tu vas être millionnaire, je vais faire OK, fine, c'est cool, mais je ne vais pas, en fait, travailler et être focus à aller chercher de l'argent. Tu sais, je ne suis pas comme ça. J'ai vraiment une âme très libre, très bohème, très douce. Tu sais, je suis vraiment un peu comme un papillon qui vole dans le ciel, qui admire un peu ce qu'il y a autour d'elle. Ça fait que je ne suis pas focalisée sur l'argent, le matériel, etc. Je suis tout sauf superficielle. Ça, c'est pour moi. Je suis le genre à me promener, j'ai l'air de foie-call tout le temps, puis je m'en crisse, solide. Ça, c'est moi. TikTok, don't rush, à quel point tu as d'autres choses à montrer que tu es faite sur le net? OK, donc pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai fait un TikTok récemment sur le nouveau remix de la chanson Don't Rush. Puis j'ai comme dansé dessus, j'ai te worké dessus, puis ça a choqué 2-3 personnes parce que j'ai des courbes qui se font aller, puis que j'étais bien contente de faire cette vidéo-là, puis j'étais bien heureuse. Ça fait chier les gens de voir mon sourire sur le visage, puis mes fesses qui n'ont pas. Je veux dire, si je chèque tes fesses comme un grippin électrique, là, c'est pas mon problème. Si t'es tant malaisée que ça, my God, suis-moi pas, t'sais, les clubs sont fermés, tout est fermé, je peux-tu faire un fucking TikTok de moi qui shake mes fesses? Oui, c'est ma plateforme, c'est mes abonnés, c'est ma vie, je fais ce que j'en veux, t'sais. Soyez pas choqués, là, c'est un petit beat, c'est un petit vibe, c'est un petit... Ouh, t'sais, c'était bien le fun, fait que... Voilà! T'as l'air hautaine. Euh... Est-ce que je suis hautaine? Je suis pas hautaine, mais en fait, j'ai tendance à avoir un air condescendant quand quelqu'un est devant moi, puis qui essaye de se penser smart. Souvent, j'ai un air condescendant quand je vois que la personne essaye de faire genre... Non, 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 tu essaies de penser supérieure à toi, là, mon côté condescendant sort. Mais je suis pas hautaine dans la vraie vie, là, je me pense pas supérieure à quelqu'un d'autre, ça, c'est faux. For real, tu danses fucking bien, fuck, les préjugés étaient belles et t'assumes que t'es pas là à justifier. Honnêtement, là, quand j'ai posté, genre, la conversation de la fille qui était en train de me dire que j'étais une hoe, parce que j'étais en train de danser sur un beat, comme... J'étais comme... Les gens, ils m'ont bombardée de messages pour me dire à quel point cette personne-là a juste rien à faire de sa vie, puis qu'elle est juste, genre, malheureuse, puis sûrement qu'elle a pas de fesses, puis sûrement qu'elle est jalouse, puis sûrement que son copain a vu ma vidéo, puis qu'elle est en tabarman. Bref. Tu n'as pas besoin de personne pour t'aider à prendre des décisions. Oui, puis non, je dirais, ça dépend quelle décision, la majorité du temps, c'est... Je suis bien à l'aise, en fait, à prendre mes propres décisions parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, mais des fois, honnêtement, je me surprends à être surprise, justement, puis de pas savoir quoi faire, puis je demande souvent l'avis de personnes chères à moi, donc ma famille, mes amis, mon copain. Tu n'es vraiment pas toi-même sur les réseaux. C'est vrai et faux. C'est-à-dire que je montre ce que j'ai envie de montrer. C'est comme... Je suis comme un peu un iceberg. C'est-à-dire, je vous montre une petite partie, puis il y a genre tout le bloc de glace en dessous. Donc, c'est pas que je ne suis pas moi-même sur les réseaux, c'est que je montre une petite partie de moi. Je ne montre pas tout. Puis je pense aussi que c'est malsain de tout montrer sur les réseaux sociaux parce qu'après ça, on a legit plus de vie privée en tant que personnalité publique. C'est le fun de partager son quotidien, puis de s'amuser avec ses abonnés et tout, mais en même temps, on ne peut pas non plus tout donner. Genre, c'est pas réaliste, puis c'est pas possible. Donc oui, je suis moi-même sur les réseaux sociaux, mais je montre une petite partie de moi. Voilà. Tu as tellement confiance en toi que les gens, en général, ont peur de t'aborder, mais ils ne devraient pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je sais que j'ai un fort caractère. Je sais que ça peut faire peur à certaines personnes, intimider certaines personnes. Mais dès que tu commences à me connaître, genre les gens se sentent tellement bien, puis tellement à l'aise avec moi, t'auras tout gagné. Si tu gagnes mon coeur, t'auras tout gagné. Tu agis comme si tu étais full film, mais t'as quand même un côté, quand même bitch. Mais c'est vrai, ça. Je veux dire, j'agis pas comme si j'étais full film. Je suis full film, mais mon côté bitch sort quand il y a des situations qui arrivent. Je veux dire, je vais toujours être rim, nez back, la femme, que quand tu la cherches, tu la trouves. Je serais toujours cette personne-là, en fait. Tu peux pas t'attendre à faire le tov ou la tov sur les réseaux sociaux, pis pas te faire this, t'sais. Combien il y a de monde qui m'ont déjà écrit pis qui s'attendait sûrement pas à une réponse, mais qui voulaient juste mon attention, pis que je les ai murder, détruits sur IG, pis c'était comme... Il y a certaines personnes, en fait, que je qualifierais de moumoune parce que je sais pas combien d'argent que devant ma face, c'est une photo qu'ils m'ont vouloir prendre. Pis c'est pas pour me prendre pour Beyoncé que je dis ça, en fait. Critiquer tes personnalités publiques, c'est bien correct, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de critiques qui sont positives, pis qui sont constructives, en fait, pis c'est ça. Ça, y a pas de problème. Mais les méchants, là, les gens qui sont là à t'insultés gratuitement, quand ça fait pas leur affaire, ça, je suis comme moins down avec ça. Je suis comme... OK. 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 Ça va-tu dans ta vie, là? Qu'est-ce que t'as? Hein? Tu viens... Tu... quoi? Tu viens écrire sur les réseaux sociaux à une personnalité publique pour dire à quel point tu l'aimes pas? Mais... Va prendre l'aide! Va prendre l'aide dehors, va boire de l'eau fraîche, mange des fraises, comme... Donne l'amour à ton chien, donne l'amour à ton chum, va voir ta famille, fait que... Quoi? Non, 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 moi, j'allais insulter une personnalité publique. Les autres, ça me donne des fraises aussi. Quoi? Moi, j'arriverai jamais à comprendre cette mentalité, là, bref. Tu sais pas faire des mathématiques. Honnêtement, ça, c'est vrai. Pour vous dire, là, j'ai tellement un côté émotionnel que des fois, ça dépasse le côté rationnel que je pourrais avoir. Fait que j'ai toujours eu de la difficulté avec les maths, avec la logique. J'ai pas de logique, en fait, avec les maths. Tu sais, je... Je comprends pas pourquoi ça se mélange des chiffres, pis des lettres, pis tout, pis je suis comme... Par contre, quand je me forçais à l'école, j'avais des super bonnes notes, j'ai mes maths fortes, pis tout, de secondaire, mais fallait vraiment que je donne mon âme au diable, genre, pour être bonne en maths. Sinon, ça marchait pas. Pis je voulais pas le donner, mon âme au diable, souvent. Fait que... Ça tombait que je t'ai pas tout le temps bonne en maths. Kids, continuez de faire vos cours, continuez d'être bon dans ce que vous faites. Vous êtes hot, 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 hot. Tu aimes tes origines, mais elles jouent parfois contre toi. Ça, c'est très vrai. Et je l'ai reçu, justement, d'une fille qui est algérienne aussi. En fait, je sais pas trop comment expliquer, pis aborder ce sujet, parce que j'adore mes origines, mais j'ai tellement choqué certaines personnes de ma communauté quand je suis sortie d'Odé, ben, pendant que j'étais à Odé, pis tout. C'est sûr et certain qu'il y a des choses dans la vie qu'on est fiers, d'autres qu'on est moins fiers, etc. Mais c'est-à-dire, vos vies ne sont pas filmées, vos vies n'ont jamais été montrées à l'écran. Fait que c'est très facile d'aller juger quelqu'un d'autre. Oui, j'adore mes origines. Et je vais peut-être faire l'effort de plus en parler sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, j'ai eu une certaine réticence parce que j'ai été mal reçue, en fait, par certaines personnes. Pas toutes, hein! Pis je précise, là, il y a plein de gens de ma communauté qui étaient down avec moi, qui étaient fucking fiers de moi, pis ils étaient comme, yes! Tu montres vraiment la femme de la grébine de nos jours, qui est fière, assumée, comme, that's it, that's all, t'sais. On va pas chercher plus loin. Mais t'as des gens qui ont une espèce de mentalité très arriérée, ou des gens qui sont très... Surtout, des fois, c'est des gars, c'est des machos, parce qu'ils sont comme... Non, 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 c'est pas... C'est pas vrai, là, rime, que tu vas faire ce que tu veux de toi, pis de ton corps, pis genre... Ah, ah! Non, 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 c'est pas correct. Ben, en fait, c'est pas toi, homme, qui va me dire quoi que ce soit. Si j'ai envie de suivre une religion, une culture, whatever, je vais suivre ma religion, ma culture, et whatever. Et non, toi, homme, monsieur, tel, tel ou tel, qui va dire genre... Non, 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 t'as pas le droit de faire ça. En fait, moi, j'ai bien hâte que ces gens-là ont des enfants, pis qu'ils vont avoir des enfants pire que moi. C'est ça que je vous souhaite. Fait que merci tout le monde d'avoir été là pour écouter les préjugés que vous aviez sur moi. Ça m'a full fait plaisir de faire cette vidéo-là. C'était pas si pire que ça, je pense. Je m'attendais à vraiment du hardcore. Like, share, subscribe à ma chaîne YouTube. On se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah!